Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien équipés avec vos sandwiches, vos sushis, vos petits plats mijotés pour ce midi. Vous pouvez évidemment nous regarder ou même nous écouter, il n'y a pas trop de problèmes pour ça, je suis ravi de vous accueillir pour ce 16e Moho Talks avec une invitée surprise que je vais vous présenter dans quelques instants. Je m'appelle Arnaud Chéniot, je dirige la communication et marketing pour Moho et je voudrais vous rappeler, comme pour tous les habitués qui nous suivent, un petit mot sur mot en introduction. Moho, c'est né d'un constat qui n'a jamais eu autant de sens que pendant cette période de coronavirus, c'est qu'on doit faire face collectivement à des challenges énormes climatiques, politiques, démocratiques. L'ambition de Moho, c'est d'initier un nouveau d'idées dédiées à l'impact positif. C'est en fait reprendre cette analogie du débarquement de 1944 avec ces 156 000 jeunes qui sont venus de 12 pays pour cette fois-ci recréer une coalition mondiale qui va trouver des solutions à nos gros enjeux contemporains. Alors pour commencer, Moho va se concentrer sur deux grands thèmes qui sont l'inclusion et la transition et climatique. Et pour ces actions, on va s'appuyer sur quatre piliers. Un lieu incroyable dans lequel je suis aujourd'hui d'ailleurs, de 7500 m², qui se situe à Caen et qui sera le premier collider en Europe. Un grand événement annuel, des programmes à impact et une communauté mondiale qui, de principe, va créer ce collider, c'est-à-dire la capacité de réunir des étudiants, des citoyens, des artistes, des entrepreneurs, des athlètes, pour créer cette nouvelle coalition qui sera activement impliquée dans chacun de ces piliers. Aujourd'hui, en fait, on voudrait, sur ce CSEMO Talks, vous présenter un sujet qui est franchement d'actualité, une question qu'on se pose depuis longtemps, qui est celle du bien commun associé à la recherche scientifique. On a lu, si vous avez lu, à différents endroits, donc on va éviter de rentrer dans des logiques trop complotistes, bien sûr, ce n'est pas le sujet, mais on a vu quand même à certains endroits que, dès les années 2000, il y avait certains chercheurs qui avaient commencé à identifier le virus qu'on a aujourd'hui, le coronavirus, sous différentes formes. Et pourtant, ils n'ont pas vraiment été écoutés. Peut-être parce que la recherche scientifique est un petit peu trop guidée par un retour sur l'investissement, un modèle économique qui ne permet pas d'aborder d'autres sujets qui sont plutôt des sujets du bien commun, de l'environnement, de la place de l'homme sur la planète. C'est cette thématique qu'on voudrait aborder aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle, Mélanie Marcel, qui est fondatrice de SAUSciences. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Et donc, la première question, c'est qui êtes-vous ? Et puis, on va revenir ensuite sur SAUSciences, juste pour rappel en termes d'organisation, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce format un peu nouveau. Donc, on a une heure ensemble. À 14h, je libère tout le monde. Et moi, je vais commencer à poser quelques questions, mais l'échange est vraiment ouvert. Donc, moi, je vous invite à, dans la partie Q&A, poser vos questions. Je vous assure que j'en prendrai le maximum. Je vais essayer de rythmer pour ne pas qu'on casse non plus une idée éditoriale, mais posez tout ce que vous avez à poser. La seule chose que je vous demande, alors je vous en demande deux, parce que je sais que le sujet peut être un petit peu touchy, évitons les… poser des questions, évitons les sujets qui sont dans le complot, même si c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement aborder, mais évitons d'aller trop sur ces sujets-là. Et puis, la deuxième chose que je vous demande, c'est d'essayer de faire des questions qui ne dépassent pas trois lignes, parce que je ne pourrais pas lire des choses de huit lignes ou dix lignes, ça a monopolisé un petit peu trop. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Bonjour, Mélanie. Première question. Qui es-tu ? Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je suis Mélanie Marcel, une ingénieure chercheur formée, en fait, spécialisée dans la physique des ondes et ce qu'on appelle l'interaction machine-cerveau. Donc, comment faire discuter ensemble un ordinateur et vos neurones. Et suite à cette formation-là, je suis très vite lancée dans l'entrepreneuriat et donc, je suis aussi la fondatrice et la CEO d'une entreprise sociale qui s'appelle SoScience et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la recherche et l'innovation responsable. Du coup, en quelques mots, SoScience spécialisée en recherche et innovation responsable, c'est vraiment, on est au cœur du sujet qu'on est en train de se poser parce que nous, nos métiers, notre but, notre mission tournent toujours autour de la question comment est-ce qu'on utilise la recherche scientifique, le système de valorisation et de recherche existant pour avoir des impacts sur la société, que ce soit des impacts sociaux ou environnementaux, qui soient positifs, pour répondre à des enjeux comme les objectifs du développement durable, etc. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier. Dans ton parcours personnel, qu'est-ce qui a fait ce switch ? D'où est-ce que tu viens ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Et quel est ton constat sur aujourd'hui la recherche scientifique ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est assez rare d'avoir une scientifique ou un ingénieur qui lance une entreprise sociale. Et donc, moi, ce qui s'est passé, comme je vous le disais, je suis spécialisée en interaction machine-cerveau et donc je travaillais dans un laboratoire sur ce sujet. Et ce qui m'a particulièrement motivée à aller vers cette discipline-là, c'est ces applications potentielles en santé. Donc, une fois qu'on arrive à faire connecter et à faire discuter un cerveau avec un ordinateur, pour des personnes qui ont perdu des membres, par exemple, donc perdu un bras, perdu une jambe, on peut très vite imaginer faire des bras robotiques ou des jambes robotiques et connecter directement ces membres-là au cerveau et que ces personnes puissent les utiliser comme si c'était leur bras naturel, organisé. Donc, moi, c'est vraiment cette idée-là qui m'a amenée beaucoup vers ces sujets et ces disciplines scientifiques. Et puis, je travaillais dans un laboratoire où j'avais beaucoup de moyens. Et un jour, sur une discussion qui n'avait vraiment aucun enjeu stratégique, c'était une discussion autour d'une tasse de café, mon supérieur m'a dit que, en fait, la raison pour laquelle l'entreprise chez laquelle j'étais employée nous payait pour faire ses recherches, c'était de se dire peut-être que le futur de la télécommunication dans 20 ou 30 ans, c'est d'avoir nos téléphones portables qui sont directement reliés à notre cerveau, implantés comme des puces, par exemple. Et donc, c'est important de faire de la recherche là-dessus parce que si ça arrive sur le marché, il faut que notre entreprise soit la première à disposer de la technologie et à la vendre et à la commercialiser. Et donc là, pour moi, ça a été un vrai moment de réflexion et de prise de conscience et de choc presque, non pas par rapport à cette technologie en particulier, mais par rapport au fait que moi, qui étais en train de travailler sur ce sujet scientifique et technique et d'avancer des choses, de publier, d'avoir des résultats sur cette techno, finalement, je ne m'étais jamais posée sérieusement la question de qui à l'utiliser, pourquoi, dans quel système j'évoluais en fait et pourquoi est-ce que moi, j'étais rémunérée pour faire ces recherches. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à la valorisation de la recherche, comment est-ce qu'on transforme des résultats de chercheurs en produits qui vont aller sur le marché et être vendus. Et il se trouve qu'en parallèle, j'étais assez proche d'amis qui étaient très impliqués dans l'entrepreneuriat social. Alors, pour le coup, pas du tout scientifique, plutôt service et ce qui est assez classique finalement dans l'entrepreneuriat social. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit, mais comment on fait le lien ? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on lance des entreprises sociales extrêmement techniques, extrêmement scientifiques ? Est-ce que c'est possible ? Pourquoi ça ne se fait pas ? Tout ça, c'était en 2011-2012, donc c'était il y a déjà dix ans. Et du coup, c'est comme ça que Sociance a commencé. C'est par ces petites réflexions-là et qui est vraiment une expérience personnelle qu'on a décidé qu'il fallait explorer ces questions, en fait. Et du coup, en montant son science, j'imagine que tu as creusé le marché, regardé, observé vraiment ce qui se faisait au-delà de ton propre parcours personnel. Quel est ton constat aujourd'hui sur la recherche scientifique ? Et qu'est-ce qui la limite ? Ou qu'est-ce qui la propulse ? Alors, effectivement, ça, c'est très intéressant parce que du coup, maintenant, ça fait dix ans qu'on regarde un peu ce qui se passe. Donc, on commence à avoir des informations intéressantes. Déjà, il faut savoir que quand on a lancé ça il y a dix ans, il y avait déjà, évidemment, des recherches qui avaient des impacts sociaux et environnementaux positifs. Ça, il n'y a pas de questions là-dessus. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Nous, le constat qu'on faisait, c'est que ce n'était pas systématique. C'est-à-dire que la manière dont le système de la valorisation fonctionne, c'est très cadré, c'est très bien fait, en fait. Il y a des outils, il y a des politiques publiques liées à ça, il y a des financements liés à ça. Il y a même des nouveaux métiers qui sont apparus sur ça. Donc, par exemple, tout ce qui va être cabinet de brevet, c'est vraiment autour de ces questions-là. Et donc, tout est très bien structuré pour faire de la valorisation de la recherche. Mais le but premier, et quand on lit les politiques publiques et quand on regarde les outils qui existent, le but premier, c'est vraiment un but économique. Et c'est la transformation des résultats de recherche, donc en produits pour les vendre, évidemment, en entreprise, en emploi, et finalement en possibilité d'augmenter le PIB. Et c'est ça qui est mesuré, c'est ça qui est pris en compte, c'est ça qui est calculé, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'était le cas, évidemment, il y a dix ans. Pour nous, c'est l'une des raisons qui fait que les retours environnementaux ou sociaux peuvent avoir lieu, mais en fait, ne sont pas priorisés et donc, c'est parfois un hasard ou alors parfois un chercheur qui veut vraiment que ça aille dans ce sens-là et qui met en œuvre l'énergie pour que ce soit le cas. Mais en tout cas, le système classique et quand on évolue comme moi, j'ai évolué sans vraiment réfléchir parce qu'on est passionné par notre science, passionné par notre recherche et donc, on ne se pose pas plus de questions que ça, eh bien, on va être amené à répondre à des besoins du marché. Et ces besoins du marché ne sont pas forcément des besoins sociaux ou environnementaux. Quelque chose d'intéressant quand même à mentionner, c'est que depuis dix ans, ça a beaucoup changé. Nous, quand on s'est lancé il y a dix ans, peu importe la personne que j'avais en face de moi, quand j'utilisais les mots dans la même phrase, le mot scientifique et le mot impact social, la réponse que j'avais toujours, c'était en fait, vous faites des sciences sociales, ce qui n'était absolument pas ce qu'on faisait. Nous, on travaillait sur des sciences qui peuvent être des sciences très dures, sur la science des matériaux, comme je disais, de la physique des ondes. Donc, en fait, il y avait vraiment une mécompréhension du fait qu'il est possible de faire ce qu'on appelle des sciences naturelles tout en cherchant à avoir un impact social et environnemental. Donc ça, c'était il y a dix ans. C'était vraiment impensable pratiquement pour les gens. Aujourd'hui, ça a bien changé. C'est devenu un discours qu'on peut entendre beaucoup plus, notamment avec la crise du coronavirus, tu en as parlé à l'instant, c'est des sujets où on voit que ça commence à arriver aussi vers le grand public et puis dans la société civile en général. Donc, les choses évoluent, les choses changent, mais ce sont des changements culturels qui prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas du tout évidents pour les acteurs. Et ça, c'est au niveau français, européen, international, c'est quelque chose que l'on voit partout ou c'est spécifique ? Alors, il y a des différences, évidemment, en fonction des pays. Mais déjà, il faut savoir que la recherche, c'est quelque chose qui est très international tout de suite. C'est-à-dire que quand on est dans un labo, on publie ses résultats. C'est immédiatement à un niveau mondial. Il n'y a pas vraiment une différenciation entre les pays. On est tout de suite sur une compétition internationale. Après, chaque pays a son système de valorisation et plus ou moins avancé sur de la valorisation économique, sur de la valorisation à impact. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les institutions internationales s'avancer sur ces sujets de façon plus rapide que les pays. Un exemple ici, la Commission européenne a mis dans tous ses plans stratégiques de financement de la recherche qu'il fallait maintenant y associer obligatoirement la société civile et qu'il fallait tout faire pour que les recherches qui soient financées et des impacts sociaux ou environnementaux positifs. Ça, c'est au niveau de la Commission européenne. En France, il y a eu récemment la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche qui a été discutée, qui est passée l'année dernière ou en début d'année. Il y a eu beaucoup de propositions pour aller vers une recherche qui prenne en compte de façon très forte la société civile, les enjeux sociaux et environnementaux. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, même si ces sujets sont sur la table, il y a beaucoup de mal à aller vers ça. Qu'est-ce que ça provoque, cette situation ? Qu'est-ce que ça provoque concrètement ? J'expliquais l'exemple du coronavirus en 2000. Quel trou dans la raquette ça provoque, cette situation ? Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Il faut savoir que le système de valorisation actuelle ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas sur les enjeux sociaux et environnementaux, mais il ne fonctionne pas non plus parfaitement sur les enjeux économiques. Et une donnée qui est intéressante sur ça, c'est qu'on a eu des études qui ont montré que 90% des brevets qui arrivent à expiration, donc qui ont été déposés et qui sont périmés, n'ont eu aucun retour, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Et le brevet, c'est un peu la grande mesure pour montrer qu'on est en train de valoriser sa recherche et que ce qu'on fait va être utile. Donc, c'est un chiffre extrêmement intéressant. Ce n'est pas un chiffre étonnant parce que quand on connaît un peu le fonctionnement des brevets, on sait qu'on dépose aussi beaucoup de brevets juste pour se protéger, donc pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes, de concurrence qui nous prennent les bonnes idées qu'on a eues. Donc, ce n'est pas si étonnant que ça qu'il n'y ait aucun retour quand on est dans une logique de protection comme ça. Mais ça a des véritables impacts sociaux sur les gens. Et notamment, il y a eu une organisation très intéressante aux États-Unis qui s'appelle iMac et qui travaille sur cette question-là précisément. Et ils ont montré qu'aujourd'hui, le système de brevets, la manière dont le secteur de la santé l'utilisait, c'était pour déposer des brevets sur des médicaments qui existaient déjà, des médicaments qui sont parfois depuis 15 ans sur le marché en moyenne. Donc, ils sont vendus depuis 15 ans. Donc, il n'y a vraiment rien de nouveau qui est découvert sur ces molécules. Et en fait, les entreprises continuent de déposer des brevets dessus pour pouvoir augmenter le temps où elles vont pouvoir le vendre, elles toutes seules, et donc augmenter leur monopole. Et donc là, qu'est-ce que ça fait ? Alors, on pourrait se plaindre que, évidemment, l'esprit des brevets, ce n'est pas ça et la loi n'est pas faite pour que quelqu'un mette en place un monopole. Donc, c'est bien pour ça qu'on a des brevets qui, normalement, sont censés expirer et on n'est pas censés pouvoir les allonger à des vitam aeternam. Mais au-delà de cette problématique un peu morale ou un peu économique, on a des personnes qui n'arrivent pas à accéder à des médicaments parce que, justement, comme il y a un monopole, en fait, ces médicaments sont vendus très chers. Et la même organisation a montré que des médicaments qui étaient sur le marché, dans les dix dernières années, avaient eu des prix qui avaient augmenté d'en moyenne 68 %. Donc, en fait, on a un coût de la santé qui est de plus en plus cher. Et évidemment, ça, ça amène des injustices sur les populations qui peuvent le moins se permettre l'accès à ces médicaments. Et donc, on voit qu'un système de valorisation qui est pensé pour faire des retours économiques, non seulement peut être détourné pour faire beaucoup plus de retours économiques que ce qui était censé être le cas, mais en plus, ne prend pas en compte en premier lieu, ce qu'il devrait prendre en compte en premier lieu, qui est ici, dans ce cas précis, la santé et un accès à la santé à tous, qu'il soit le même ou qu'il soit juste ou qu'il soit équitable. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce système de valorisation ne regarde jamais ça, en fait. Ce qu'il regarde, c'est est-ce que les brevets peuvent ou non servir à des entreprises pour avoir des retours économiques ? Donc, c'est une mesure qui est extrêmement tronquée. Et c'est ça, le trou dans la raquette, c'est qu'après, on se retrouve avec des populations qui n'ont pas accès à certaines technologies alors qu'elles en ont besoin. Et de la même manière, il y a le côté, je dirais, inverse et peut-être encore pire, qui est un très, très bon, très, très bon exemple. Si vous regardez, alors aujourd'hui, on s'insurge beaucoup sur les technologies d'intelligence artificielle parce qu'on a remarqué que ces technologies avaient des biais, et notamment des biais racistes, qu'elles reconnaissaient beaucoup moins bien les populations afro-américaines, par exemple, aux États-Unis, et que du coup, ça pouvait mener à des graves problèmes, surtout quand c'était utilisé par la police. Ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est un peu sorti comme quelque chose qui a choqué et quelque chose qui a étonné. Alors qu'en fait, on connaît très bien des biais dans la technologie, quand la technologie est drivée par l'économie, et sur exactement la même problématique de biais racistes, on avait eu la même chose dans les années 70, quand Kodak avait sorti des pellicules. Vous vous rappelez, à l'époque, on faisait des photos, puis on les imprimait sur des pellicules, et donc pour les faire sortir, on avait besoin de tout un arsenal chimique pour les développer. Et à l'époque, quand on développait des photos sur lesquelles les couleurs étaient plutôt marron, noir, plutôt que des photos très contrastées avec du blanc, et bien en fait, ça sortait beaucoup moins bien. Et ça, ce n'était pas une question uniquement technique, parce qu'en fait, la réponse technique allait arriver très vite. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu les vendeurs de meubles et les vendeurs de chocolat qui étaient très mécontents parce qu'ils ne pouvaient pas prendre des belles photos de leurs produits. Donc, ils se sont pleins à Kodak. Et très vite, à partir du moment où il y a eu cette plainte-là des vendeurs, donc vraiment une question économique, et bien on a développé les produits chimiques qui ont permis de faire en sorte qu'on puisse développer des belles photos, même quand les couleurs sont plutôt foncées. Et donc là, ça, c'est très intéressant parce que ce qui a fait bouger l'entreprise, ça n'a pas été un problème de justice sociale ou du fait que sa technologie était raciste. Ça a été le fait que des acteurs économiques sont venus se plaindre et sont venus lui dire qu'il fallait changer quelque chose parce que là, ça ne marchait pas. Et si ça, c'est des sujets vraiment qui vous intéressent, il y a des très belles recherches d'une sociologue qui s'appelle Benjamin Roy Roy. Et elle a une phrase qui est assez parlante. Elle a les spécialités des technologies et des injustices qui apparaissent dans les technologies. Et donc, avec ce système de valorisation économique qui fait que ça ne fonctionne pas. Et elle dit ça très joliment et de façon très frappante. Elle dit « Aujourd'hui, avec notre système de valorisation de la recherche, avec les technologies qu'on développe, en fait, le racisme, ça paye. » Et donc là, il faut vraiment se poser des questions et se demander comment est-ce qu'on peut refondre tout ça pour que les priorités ne soient plus les mêmes, en fait, tout simplement. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, sans entrer trop dans le complot, mais il y a quand même une question qu'on peut tous se poser. Est-ce que ça veut dire que l'innovation, pourquoi pas l'innovation scientifique, est dans les mains des grandes industries et des big pharma, comme on a tendance à l'entendre ou à le voir dans les médias ? Alors, il n'y a pas besoin de rentrer dans quelque sorte de complot que ce soit pour dire que l'innovation… Alors, aidant les mains, oui, c'est peut-être un peu fort, mais ce qui est sûr, c'est que l'innovation, la recherche scientifique, les développements technologiques sont aujourd'hui, disons, plutôt au service de ces acteurs-là. Mais ce n'est pas un complot, c'est normal parce que c'est la manière dont on fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plutôt deux manières de voir la recherche. Il y a la recherche fondamentale qui ne doit pas arriver sur des résultats économiques ou des choses très tangibles. On se pose juste des questions pour essayer de comprendre le monde. Et donc ça, c'est, disons, au service de personnes ou au service de l'humanité. Et puis, il y a la recherche appliquée. Et la recherche appliquée, il n'y a pas de complot à avoir. C'est écrit, c'est statutaire, c'est dans les lois qu'on écrit, c'est dans les politiques publiques qu'on rédige. Le but, c'est de créer des meilleurs liens entre l'industrie, le monde de l'entreprise et le monde de la recherche, le monde académique. Parce que c'est comme ça que la valorisation est pensée et qu'on considère qu'elle marche comme ça. C'est-à-dire qu'on va passer des résultats de recherche à une entreprise qui va pouvoir les valoriser et qui va pouvoir vendre des produits. Donc là, c'est vraiment, c'est comme ça que c'est fait. Ce qui est intéressant et qui commence à être très gênant, c'est deux choses, deux points. Le premier, c'est qu'on voit quand même que les budgets de la recherche fondamentale se réduisent drastiquement, que de plus en plus de chercheurs s'en plaignent énormément d'ailleurs. Parce que maintenant, pour obtenir des financements, c'est des batailles incroyables. Et puis, souvent, on va devoir accepter de travailler avec les industriels parce que c'est peut-être là qu'il va y avoir l'argent. Il faut savoir qu'en France, c'est 65% de la recherche qui est en fait faite pour ou avec ou en partenariat avec des entreprises. 65%. Donc, la part industrielle de la recherche est plus importante que la part de recherche fondamentale. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième problème, c'est qu'on ne pense jamais la valorisation à impact. Et donc là, si je reviens un petit peu sur ce qu'on fait, nous, chez SoScience, parce que tout ça, c'est des constats de ce qui se passe aujourd'hui. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut que les recherches aient des impacts sociaux et environnementaux, il faut commencer à mettre dans les consortiums de recherche des personnes différentes. Donc, en fait, plutôt que de se dire, eh bien, en fait, on va faire un lien entre la recherche académique et les industriels, comment est-ce qu'on peut se dire ? Il n'y a pas que les industriels qui peuvent faire de la valorisation de la recherche. Il y a aussi des collectifs de citoyens, des associations, des ONG, ou alors le monde marchand, le monde économique, mais de l'économie sociale et solidaire, les entrepreneurs sociaux. Et donc, en fait, des acteurs différents qui, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, ne sont pas, en fait, en lien avec les laboratoires. Et c'est juste une culture qui n'existe pas. Et puis, des politiques publiques qui ne sont pas là pour ça. Jean, il y a une question de Thibault qui est liée à ce que tu viens de dire. Je la lis concrètement. Comment pourrait-on faire parvenir les résultats scientifiques des universités publiques au grand public sans passer par des entreprises privées ? C'est une excellente question. C'est un gros enjeu. C'est tout l'enjeu. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle la valorisation à impact. Donc, c'est à peu près les mêmes idées, à peu près les mêmes outils que la valorisation classique, économique, sauf qu'on va travailler avec des acteurs différents. Donc là, typiquement, des entreprises sociales, mais on peut aussi travailler avec des associations, des ONG, des collectifs de citoyens. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer des outils qui les mettent en lien, qui leur permettent de travailler ensemble, donc l'académie et la société civile, et qui leur permettent de valoriser ces résultats de recherche ensemble. Il y a plein de questions qui se posent, et en particulier si on parle du grand public, parce que nous, par exemple, chez Sociences, on ne travaille qu'avec des acteurs constitués en groupe, donc des acteurs plutôt professionnels. Ça peut être une association, ce n'est pas le sujet, mais ça ne peut pas être un citoyen lambda. On a besoin d'un groupe, d'une organisation qui, en fait, va en faire son métier, donc va prendre les résultats de la recherche et puis va les valoriser vraiment au jour le jour. Donc, on est toujours sur des objets qui sont assez professionnalisés, mais qui déjà nécessitent des nouveaux outils qui n'existent pas aujourd'hui, donc nous, que nous, on crée chez Sociences. Si on parle du grand public en général et du citoyen en général, ça devient d'autant plus compliqué et on rentre sur des questions très intéressantes. Et par exemple, récemment, il y a eu des projets européens pour faire participer les citoyens à la valorisation de la recherche en les utilisant, donc en allant leur demander leur avis, en allant leur demander, ben voilà, on a telle technologie avec tel et tel brevet dessus. Comment ça pourrait vous servir, vous, dans votre situation territoriale, locale ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Et donc, ces citoyens ont donné plein de matières pour faire des choses intéressantes sur leur territoire. C'est posé une grande question, c'est que finalement, malgré tout, et malgré cette approche qui est quand même assez intéressante, en bout de chaîne, ça a été une entreprise classique qui a valorisé et qui a donc pris ces idées-là et qui en a fait un produit commercialisable sur place. Et donc là, il y a eu beaucoup de questions pour se demander, mais comment on rémunère, en fait, les personnes qui participent à ces processus ? Aujourd'hui, il existerait un. Alors, il peut y avoir des petites rémunérations pour participer à la journée, mais en fait, il n'y a pas de vrai outil juridique qui pourrait permettre à des citoyens d'être rétribués sur les technologies qu'ils aideraient à développer. Donc ça, ça fait partie des champs de recherche aujourd'hui qui sont vraiment explorés parce qu'en fait, il faut qu'on se penche sur le sujet pour créer ce qui va fonctionner. Une autre question de Raphaël qui n'a pas du tout suivi ce que je vais me demander en lisant ces trois lignes. Là, c'est quasiment un bouquin, mais je vais jouer le jeu. Je vais quand même poser la question, donc je lis. Je suis chercheur académique en économie et je dirais que le commun, c'est la recherche financée par le contribuable qui se niche dans les laboratoires universitaires. Ces financements fondent donc nous devons nous tourner vers les AAP qui embarquent presque systématiquement des acteurs privés, mais surtout ne sont presque jamais pilotés par des chercheurs qui priorisent les indicateurs sociaux ou à impact. Je parle de SHS. Ce sera quand même pour nous dire, pour moi et pour les autres, AAP SHS, je veux bien qu'on revienne dessus quand même. Et donc la question, c'est la tech et les chercheurs associés pilotent dans une très large mesure les projets. L'impact, c'est du vernis dans ce cas. Est-ce que l'impact, c'est du vernis dans ce cas ? Oui. Alors, AAP, c'est appel à projet. Est-ce que tu peux retraduire ? Moi, je n'ai rien compris. En vrai. Donc, SHS, AAP, je veux bien… AAP, c'est appel à projet. Ça fait référence au fait que les chercheurs doivent désormais être financés sur projet, beaucoup. C'est-à-dire que normalement, il y a ce qu'on appelle un budget de base, c'est-à-dire que les chercheurs sont payés. Si on est chercheur du public, on est payé pour chercher. Et normalement, on ne devrait pas passer son temps à chercher des financements en plus. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et c'est pour ça que je disais que la compétition est très difficile et qu'il y a beaucoup de plaintes sur le fait que la recherche fondamentale disparaît, parce qu'on demande aux chercheurs d'aller chercher leur argent pour chercher. Donc, ils passent un temps fou à répondre à des appels à projet pour être financés. Et comme ça a été dit là dans la question, très souvent, ces appels à projet sont quand même orientés vers de la valorisation économique. Et donc, on a dans des consortiums des acteurs privés qui financent aussi. Donc, ce qui permet évidemment à l'acteur public de ne pas non plus mettre trop d'argent, parce qu'in fine, c'est aussi des questions de budget et de qui financent la recherche et donc d'en quoi est-ce qu'on investit. Et donc, les chercheurs se retrouvent dans des consortiums où ils ont besoin d'argent et donc ils vont aller avec des acteurs privés. Et alors, SHS, c'est sciences humaines et sociales. Mais en fait, c'est très vrai dans toutes sortes de sciences aussi naturelles. Et du coup, la question qui a été, est-ce que dans ce cas, l'impact social ou environnemental est du vernis ? Évidemment, je ne peux pas parler pour tous les projets. Et c'est ce que je disais en fait au début. Il y a des projets qui vont être très bien et finalement, enfin voilà, certains vont être très bien, d'autres non. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de la manière dont c'est fait. Le problème, c'est la question du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on peut dire que c'est du vernis, parce que quand on est chercheur et qu'on doit répondre à la case, quel va être l'impact social ou environnemental de votre projet, quand on va chercher des fonds, on répond à cette question. Bon, on répond, on met des choses, on essaye de faire des projections. Mais en fait, tout le monde s'en fiche. Personne ne va venir dans trois ans vérifier si votre impact social et environnemental, c'était bien ça, si vous n'avez pas dit n'importe quoi. Alors que par contre, on va vous demander, est-ce que vous avez déposé un brevet ? Est-ce que vous avez publié dans des revues scientifiques ? Est-ce qu'il y a eu une start-up qui s'est lancée ? Et combien d'emplois est-ce qu'elle a généré ? Est-ce que vous avez levé des fonds ? Donc en fait, on est très sérieux sur les questions économiques. On demande aux chercheurs et aux consortiums qu'est-ce qu'il en est de l'argent qu'on leur a donné ? Est-ce que ça a donné lieu à des impacts économiques ? Quand on parle d'impact social ou environnemental, il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir, mais en fait, personne ne vérifie rien. C'est tout simplement pas l'objet. Et donc c'est là que moi je dis oui, c'est du vernis, parce qu'en fait, si on était sérieux à propos des enjeux sociaux et environnementaux, on mettrait des indicateurs et puis on mettrait des acteurs un peu différents dans la recherche. Je vais prendre deux questions encore sur cette partie où on essaie de donner un état des lieux, puis ensuite on parlera des solutions et en particulier de ce que vous faites à SoScience. Une question de Margot. Quel est le nom de cette structure qui sollicite la vie des citoyens pour comprendre l'impact social et environnemental d'innovation ? Alors, ce n'est pas une structure. Ça, c'est intéressant aussi, parce que justement, il n'y a pas de système, donc il n'y a pas de structure qui fait ça de manière régulière et permanente. En l'occurrence, je parlais des appels à projets européens, ça s'appelait SWAFS. SWAFS, ça veut dire Science avec et pour la société, en anglais, Science with and for society. Et en fait, dans ces appels SWAFS, il y en a eu beaucoup qui ont proposé ça, comme méthodologie. Et donc, il y a eu pas mal de projets où il y a eu cette demande d'input des citoyens. Il y en a un qui s'appelait Smart Map, qui était sur de la biotechnologie beaucoup. Je pense que Smart Map a un site internet, donc vous pouvez aller voir ce qu'il faisait. Mais voilà, la question est extrêmement intéressante parce qu'en fait, je suis incapable de vous donner une structure qui ferait ça et qui le ferait de façon récurrente et dont ce serait le travail, en fait. Là, c'était un des projets ponctuels parce que la Commission européenne avait décidé de tenter quelque chose là-dessus. Une question d'Eva. Mélanie, pourrais-tu commenter le besoin de financement pour travailler avec des chercheurs S-alter académiques qui sont plus disponibles et souvent plus aptes à participer à des projets de co-recherche ? Alors, effectivement, il y a toute une question qui se pose, en fait, d'une manière générale sur comment fonctionne la recherche. Parce qu'on a aussi énormément de chercheurs qui, finalement, ne vont pas, par exemple, ne vont pas être employés une fois qu'ils sont, enfin, une fois qu'ils ont fait leur thèse, par exemple. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de compétences, beaucoup de chercheurs, de gens formés à la recherche. Et en fait, un milieu de la recherche qui ne peut pas aujourd'hui, finalement, employer tout le monde, déjà. Et donc, se pose réellement la question de comment est-ce qu'on utilise nos capacités de recherche nationales, en fait, ou même internationales. Mais c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, on a des chercheurs qui sont excellents, qui sont très bien formés, mais qui n'arrivent pas à avancer vers certains buts qui les intéressent et qui, parfois, doivent se battre de façon impressionnante, ne serait-ce que pour travailler avec des associations ou de la société civile, parce qu'en fait, les outils n'existent pas. Ce qui était intéressant que tu disais au début, c'était par rapport au coronavirus. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder un article de presse qui a été écrit par Bruno Canard. Bruno Canard, c'est un chercheur du CNRS qui est spécialisé dans les coronavirus. Et donc, lui, il s'est beaucoup plein au moment où il y a eu le Covid qui a explosé, parce que tout à coup, il y a eu plein de financements pour des sujets sur le Covid, évidemment, et donc sur les coronavirus. Et donc, il a pu avoir un certain nombre de projets que lui, il avait, qui ont été financés. Sauf que le vrai problème, c'est que ça fait dix ans qu'il a besoin d'être financé sur les coronavirus, et que quand ces fonds-là arrivent, en fait, c'est trop tard, parce que la recherche, c'est long. Et donc, tout ça pose vraiment la question de qui décide des financements, vers où est-ce qu'ils vont, pourquoi est-ce qu'ils vont vers là, et pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui, quand on est chercheur, non seulement d'avoir accès à une forme de financement, mais même de pouvoir être financés par des collectifs citoyens pour faire des choses, en fait. Donc, c'est vraiment systémique. Basculons un peu chez Sociance, maintenant, qui, j'espère, apportent certaines solutions à ces constats. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être rapidement sur l'origine, où vous en êtes aujourd'hui, et puis nous parler des Future Off, qui sont des programmes particulièrement intéressants ? Du coup, effectivement, l'origine, c'était de se dire, comment est-ce qu'on arrive potentiellement à créer une valorisation de la recherche ? Qui est ces impacts-là ? Très, très vite, on s'est dit, en fait, il faut des acteurs différents pour valoriser. Et donc, notamment, nous, on s'est beaucoup concentrés au début, et en fait, ça se poursuit aujourd'hui, sur essayer de faire des consortiums de recherche, ou un lien, en tout cas, entre la recherche académique et des acteurs qui, d'habitude, ne participent pas à la valorisation. Alors, on n'est pas allé vers les citoyens, on est allé vers les acteurs de l'entrepreneuriat, mais entrepreneuriat social ou économie sociale et solidaire, des associations, des ONG, donc des acteurs professionnels, mais qui, aujourd'hui, sont plutôt dans les services. Ils sont, en fait, très, très loin de la science, en général, mais même, si je veux être un peu plus précise, de ce qu'on pourrait appeler la deep tech ou de ce qu'on pourrait appeler un peu la recherche de pointe ou la science de pointe et technologie de pointe. Et ça, c'est une question intéressante, déjà, à se poser personnellement. Moi, j'aime bien demander ça, des fois. Pourquoi est-ce que, pourquoi on n'a pas un Renault ou un Air Liquide ou un Total ? Peu importe, vous prenez n'importe quel grand acteur industriel français. Comment se fait-il qu'il est en forme d'entreprise et pas en forme d'association ou une forme un peu différente ? Nous, notre réponse, ça a été très vite de se dire, qui sont dans les laboratoires ? Aujourd'hui, les personnes dans les laboratoires sont les entreprises privées. C'est elles qui s'intéressent à ce qui se passe et aux technologies qui sont en train de développer. Si on veut que dans 20 ans, les entreprises, par exemple, de biotech, ce soient des personnes avec une conscience sociale et environnementale forte, il faut qu'aujourd'hui, dans les laboratoires de biotechnologie, il y ait ces gens-là. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monte des consortiums de recherche différents. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a une méthodologie qu'on a vraiment bien bordée pour adresser ces problèmes-là. Et donc, tout simplement, sur une thématique donnée qui va cristalliser des enjeux techniques, scientifiques et des enjeux sociaux et environnementaux, on va poser une question, faire un appel à projets extrêmement ouverts, plutôt même un appel à manifestations d'intérêts, très ouverts. Les personnes qui peuvent y répondre, ça va être des chercheurs académiques, évidemment, des entreprises privées et des industrielles, puisqu'on ne les supprime pas du processus. On les garde dans le processus, mais avec d'autres acteurs. Et ceux dont je vous parlais, évidemment, économie sociale et solidaire, associations, collectifs de citoyens, etc. Et donc, ces personnes-là vont candidater pour répondre à la question posée. Je donne un exemple sur la thématique. On a traité la thématique des déchets et des déchets industriels organiques, précisément. Et donc, c'est un enjeu qui est environnemental, mais c'est aussi un enjeu qui est très technique. Et donc, la question posée, c'était comment est-ce qu'on peut valoriser des déchets, fruits et légumes industriels, donc des quantités massives, pour des applications qui ont des impacts positifs en santé ou en nutrition ? Donc, une question qui est quand même assez précise. Mais du coup, on pose cette question au monde entier, puisque c'est des programmes qui sont internationaux, comme la recherche. Et on a des chercheurs qui répondent, et on a des associations qui répondent, et on a des industriels qui répondent. Et ensuite, on anime une cohorte d'entre 30 à 50 participants, avec nos méthodologies qui sont vraiment faites pour ça. Et à la fin de cette animation, on obtient des projets collaboratifs. Et donc, on a des chercheurs qui se mettent en collaboration, en consortium, avec des associations de quartier, par exemple, et qui vont travailler ensemble sur un projet de recherche et d'innovation. Et donc, en fait, exactement comme pourrait le faire un Total avec un laboratoire, sauf que cette fois, ce n'est pas Total, c'est l'association du coin qui s'intéresse aux déchets. Et donc, c'est comme ça qu'on les monte. Et ensuite, on les suit et on les aide pour qu'ils puissent aboutir leur projet. Alors, Arnaud, je pense que ton micro est coupé. Effectivement. Une question en parallèle de Laurie, qui est la question du financement. Ne peut-on pas imaginer d'autres formes de financement plus citoyens ? C'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment cette culture de l'investissement dans l'entreprise. C'est encore discutable, je crois, Laurie, sur certains secteurs, ça marche très, très bien. Peut-être que sur la science, un peu moins. Donc, comment est-ce que vous faites-vous financer ces projets ? Sur le financement, ce qui est très compliqué avec le financement citoyen par rapport à la recherche, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas vu de modèle pertinent, mais ils sont peut-être à inventer, c'est que c'est des montants parfois colossaux. Récemment, on a fait un programme autour du plastique. Du coup, je vais expliquer comment on fonctionne et je reviendrai sur ça, ce sera plus clair. Nous, on peut être financés par du public ou du privé. En fait, peu importe. Ce qui se passe, c'est qu'on a un financement de départ qui nous aide aussi à avoir le sujet. Par exemple, là, en ce moment, on est sur une thématique agriculture urbaine. Agriculture urbaine, on l'a fait parce qu'on est en partenariat avec l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est un institut public. Et eux, agriculture urbaine, c'est une problématique scientifique stratégique chez eux. Et donc, on a travaillé ensemble, ils veulent que les rechercheurs aillent vers la société civile. Et donc, on a travaillé ensemble pour monter ce programme. Et donc là, c'est nos partenaires et c'est aussi eux qui nous rémunèrent pour le travail qu'on fait. Dans un autre cas, très différent, on a travaillé avec une industrie privée qui, eux, ils ne sont pas venus parce que c'était une question stratégique et qu'ils voulaient que leurs chercheurs aillent avec la société civile. C'était très différent. Eux, ils sont venus parce qu'ils avaient un problème de survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ne prenaient pas en compte les enjeux environnementaux dans leurs produits, ils allaient avoir des gros problèmes et ils le savent pour le futur. En l'occurrence, c'était Perrier et c'était sur la question du plastique. Et donc, ils se sont dit, nous, bientôt, on ne pourra plus vendre nos bouteilles parce que c'est un problème environnemental. Qu'est-ce qu'on fait à la place ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec le packaging ? Et ils ont tenté plein de choses. Ils ont tenté plein de pistes, la recherche avec le partenariat classique. Ils essayent beaucoup de choses. Et donc, ils se sont dit, on va essayer la méthode social où on va faire participer beaucoup plus largement et notamment aussi des personnes de la société civile. Donc là, c'était l'acteur privé qui nous rémunérait. Le système reste toujours le même, ce qui est plus dur d'ailleurs pour nos acteurs privés parce qu'en fait, ils ont beau nous financer, on associe quand même tous les acteurs. Enfin, en fait, on ne change pas notre manière de fonctionner. Donc, tout le monde peut candidater. Leur concurrent direct pouvait candidater. Donc, c'est assez engageant pour ces entreprises-là et en général, elles sont assez pousculées par nos méthodologies. Mais du coup, pour revenir au début de la question, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Perrier, donc, ils nous ont financé, nous, mais au-delà de ça, ils financent aussi les projets qui peuvent sortir. Et il s'était dit, à titre vraiment de début, on va mettre potentiellement un million d'euros sur une solution qui sortira. Et ce qui est très intéressant, c'est que, donc évidemment, on fait ça avec des scientifiques, avec des chercheurs. Et au moment de discuter de ces montants-là, c'est très bien pour des petits projets. Mais en fait, on a un chercheur en sciences des matériaux qui nous a dit, ça, c'est très bien, mais un million d'euros sur des technologies de cet acabit et pour des enjeux comme ça, c'est rien. Et en fait, c'est là que je reboucle avec la question du financement citoyen. Aujourd'hui, la recherche, les coûts que ça engendre, et puis en plus, les enjeux stratégiques que ça pose, c'est très difficile lors du financement citoyen. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut aussi que l'État remonte au créneau et accepte, en fait, la place de financeur des technologies de demain. Et aujourd'hui, on a un État qui est en retrait, qui laisse le privé prendre des choix stratégiques de cette nature-là. Et c'est extrêmement problématique. Raphaël qui propose de créer une plateforme de crowdfunding pour la recherche publique selon les modalités d'open science des citoyens qui cofinancent et coconstruisent un corpus de connaissances nouvelles adaptées à des problématiques locales et qui les concernent ou qu'elles soient plus globales. Ça, ça n'existe pas, en fait, aujourd'hui. Il y a eu... Alors, il y a plusieurs choses. Je me rappelle très bien qu'il y avait eu des essais, il y a quelques années, de plateforme, de crowdfunding, de la recherche. De ce que j'en avais vu, justement, c'était des petits financements. Alors, c'est bien aussi. C'est vrai que la recherche peut avoir besoin, parfois, pour démarrer de petits financements. Donc, moi, je pense que c'est des modèles à explorer. C'est intéressant. Est-ce que ça va fonctionner et est-ce que les gens vont effectivement aller dessus ? Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public se sent loin de la recherche. On ne nous demande jamais ni notre avis, ni rien. Enfin, la technologie, c'est quelque chose qu'on consomme. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit. Donc, moi, je trouverais ça intéressant de réussir à faire les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut devenir acteur de la recherche et, du coup, avoir un intérêt aussi à la financer, mais parce qu'on est vraiment dedans. Donc, ça, c'est une première chose. Il y a d'autres choses qui existent. Il y a des plateformes comme Joggle, je crois que vous avez invité récemment. Et donc là, c'est un peu différent. On n'est pas forcément sur du financement, mais on est aussi sur des plateformes qui permettent à plus d'acteurs de participer à des projets de recherche. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, depuis dix ans, il y a quand même des gros changements qui sont en train de se passer parce que ça devient des discussions naturelles et normales, ce qui, il y a dix ans, n'était absolument pas le cas. Je rebondis sur une remarque de Fabienne Lemoyne dans les commentaires qui dit qu'il faut aller regarder du côté de Time for Planet. Donc, pour info, c'est le prochain tour. Je vous en parlerai à la fin de celui-ci. On va accueillir Colline Debel qui va nous expliquer toute la mécanique de Time for Planet. Mais c'est vrai qu'entre, pour vous, SoScience, ça pourrait être intéressant de se rapprocher d'eux puisqu'ils ont la vocation de se rapprocher et de créer des projets avec les scientifiques. Je serais ravie pour la mise en relation. On va pouvoir parler. Une question de Laurie. Du coup, ce souci de scalabilité des financements citoyens, cela explique-t-il le triangle industrie-sciences-technologiques qui est en vigueur depuis plusieurs siècles ? C'est très probable. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de revenir même à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de financement. Aujourd'hui, les financements sont plutôt du côté des industries. Ce que je trouve quand même très intéressant et que j'aimerais pousser, c'est que pourquoi les financements sont du côté des industries ? Parce que les industries ont valorisé de la recherche. En fait, qu'est-ce qui leur a donné leur force de frappe, leur capacité à parfois créer des monopoles, à créer autant de profits ou à générer autant de capacités de financement ? C'est parce qu'ils ont investi sur des technologies qui sont devenues leaders du marché. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce qui est très intéressant, il y a deux choses à penser. La première, c'est pourquoi est-ce que le monde du public qui investit lourdement dans la recherche n'envoie pas les fruits ? Donc c'est une première chose qu'il faudrait regarder. Est-ce qu'il n'y aurait pas des modèles publics à mettre en place pour avoir des retours sur investissement sur les technologies que le public finance ? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement est-ce qu'on ne devrait pas maintenant, aujourd'hui, miser sur les petits acteurs sociaux, sur l'économie à impact ? Parce qu'en fait, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Qui sera le grand industriel avec beaucoup de capacités de financement dans 20 ans ? Moi, je crois que ce sera un acteur de la biotech. Et l'acteur de la biotech, il est en train de se créer aujourd'hui. Ça aussi, c'est très difficile pour le public général, enfin pour le grand public. C'est qu'en général, on ne se rend pas compte que ce qui se passe dans 20 ans, enfin ce qu'on va essayer de combattre dans 20 ans, ça se passe aujourd'hui dans les labos. Et en fait, les labos, c'est des lieux cachés, alors pas forcément parce que c'est voulu ou pas forcément parce qu'on essaie de le cacher, mais parce qu'en fait, on fait notre recherche, ça n'a aucun impact aujourd'hui. Enfin voilà, on est en train de faire des trucs dans les labos, tout le monde n'est pas forcément intéressé par le sujet. Et on ne se rend pas compte qu'il y a des décisions qui sont en train d'être prises et qu'il y a des brevets qui sont posés et qu'il y a des choses qui sont en train d'avoir lieu dans les labos aujourd'hui, qui dans 20 ans vont nous poser des gros problèmes. Et donc en fait, c'est ça qu'il faut refonder. Et c'est vraiment nous pour ça qu'on se bat, pour avoir l'économie à impact liée à la recherche dès aujourd'hui. Et pour que quand on aura besoin de financer des choses importantes dans 20 ans, ce soit des acteurs avec une conscience environnementale forte. Et du coup, peut-être que les choses seront un peu différentes. Il nous reste six à sept minutes, pas beaucoup plus pour cet échange. Est-ce que tu pourrais nous parler des future of, des différents programmes que vous avez ? Et je crois même, on m'a glissé dans l'oreille que c'était le bon moment pour annoncer des collaborations avec moi d'ailleurs, sans faire de plus. Absolument. Du coup, the future of, les méthodologies dont je parlais précédemment, on en a déjà lancé sept, plus de sept, je crois qu'on est à la huitième. Et donc en ce moment, on a, je le disais, agriculture urbaine qui est en cours. On a le packaging qui continue. Et donc effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'associe à Moho pour faire un The Future of, des méthodologies The Future of ensemble. parce que, tu l'as rappelé au tout début de ce webinaire, on partage la conviction que c'est le collectif qui va répondre aux grands enjeux de notre temps. Et en fait, ces méthodologies The Future of sont vraiment pensées pour ça, mettre des collectifs autour d'enjeux sociaux et techniques et aller répondre à des problématiques de cette manière-là. Et donc voilà, on est prêts à lancer une thématique avec Moho. Il faut savoir que les thématiques, donc comme je le disais, c'est toujours science et impact. On a fait agriculture urbaine, packaging. On a fait food, déchets. Donc en fait, ça peut être très large. Ça peut vraiment être des thématiques extrêmement larges. Et on va les monter avec des partenaires. Donc s'il y a des partenaires qui sont intéressés sur un sujet technique et social ou environnemental, on peut le traiter avec ces méthodologies collaboratives sur des territoires donnés et puis lancer ça ensemble. Combien vous êtes aujourd'hui chez Sociance ? Combien on est ? Oui, combien vous êtes ? On est, et bien ça c'est très intéressant aussi, on est une petite équipe, on est cinq. Et en fait, c'est la force, je reviens sur ce qu'on se dit, c'est la force du collectif. C'est-à-dire que nous, on a énormément de partenariats de recherche et avec des acteurs sociaux. Et donc en fait, tout ce qu'on fait passe par de l'appel à projets très large sur des grosses communautés. Et en fait, on arrive à mobiliser des communautés très importantes grâce à ces partenariats-là et donc au collectif. Et est-ce qu'il y a une, pour peut-être aller vers une conclusion, est-ce qu'il y a une information, une actualité, quelque chose que tu voudrais nous faire partager et qui rythme un petit peu le prochain mois d'Associance ? Le prochain mois, eh bien, j'ai une opportunité potentiellement. En fait, on est très heureux des résultats qu'on a eus sur The Future Of autour du packaging. Et donc là, on va vraiment être dans un moment où on va vouloir présenter, partager ses résultats, se faire connaître et puis vraiment montrer tout ce dont cette méthodologie est capable. Et du coup, on va sûrement faire beaucoup de bruit autour de ça. Je serai ravie d'intervenir d'ailleurs dans d'autres webinaires s'il y a des personnes autour de celui-ci que ça intéresse. Mais on cherche aussi un accompagnement pour nous aider à faire cette communication. Donc, s'il y a des gens intéressés par ça, ravis, vous pouvez prendre contact avec moi. On diffusera et n'hésitez pas. Peut-être on peut mettre directement ton mail. Ce n'était pas un problème pour que je mette ton mail sur le… Sur le chat, non, vas-y. Oui, sur le chat. Donc, c'est Mélanie, tu me souviens bien, .marcel. Oui, c'est ça. Adsociance. Avec un S. Non, sans S. Sans S. Org. Et j'ai Julie qui nous fait remarquer à juste titre qu'on n'a plus que quelques jours pour notre futur off sur le plastic waste. Donc, si vous voulez candidater, que vous avez des solutions sur les déchets plastiques, c'est un partenariat avec les Seychelles. Et donc, vous pouvez encore candidater. Super. Est-ce que vous… Je peux prendre une dernière question si vous voulez. Merci. Un très grand merci. Bon, là, on est dans le moment de conclusion. C'est à moi de vous remercier pour cet échange très riche. Donc, il sera pour information. En fait, on va transformer. On transforme ces vidéos en podcasts. Donc, vous pourrez les avoir de manière accessible sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à les faire connaître. Je pense que le rituel Mootalks est en train de devenir quelque chose d'important et puis qui compte. Et puis, pour le prochain Mootalks, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va inviter Colline Debel, qui est cofondatrice de Time for Planet. Time for Planet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un véritable phénomène puisqu'il vise à lever un milliard d'euros sur plusieurs années pour financer des entreprises à impact. Ils ont déjà levé, si mes chiffres sont bons, un peu plus de 2 millions. Et je sais d'informations assez sûres dans les coulisses qu'on va atteindre les 20 millions bientôt. Et en fait, l'idée, c'est que Colline va nous expliquer de A à Z toute la mécanique qui a permis à Time for Planet de devenir référent et de lever autant d'argent en si peu de temps. On va les creuser très, très loin. Ça va être, à mon avis, pour connaître un peu les sujets de crowd, un moment assez passionnant. On va vraiment ouvrir le moteur et on va aller analyser tout ça. Et puis, pour information, parce que j'ai quasiment clos le programme sur Jusqu'à l'été, sachez qu'en mai, on va partir dans l'Everest puisqu'on va accueillir Marion Chagnot-Dupuis qui a mis 4 ans pour nettoyer l'Everest. Elle va nous expliquer comment ils ont fait ça, mais elle est évidemment collaborative et collective. Elle va nous expliquer aussi, on va faire un peu de géopolitique, on va faire un peu de bouddhisme. Donc, à un moment d'introspection, ce sera au mois de mai. Et puis, au mois de juin, je sais qui je voudrais, mais ça, je ne vous lirai pas tout de suite. C'est un petit peu intime. Donc, voilà. Merci à tous de nous suivre. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. À très bientôt sur Emotox. Au revoir à tous. – Sous-titrage ST' 501